Donc en fait, la discrimination fondée sur l'âge, il n'y avait qu'une référence légale qui était avant, il y a 20 ans, les limites d'âge dans les annonces d'emploi. Avec l'Europe, il y a eu l'adoption d'une directive 2078 qui a inclus l'âge comme critère interdit de discrimination. A partir de là, la France a dû s'adapter, a dû transposer le droit européen et dès la loi de 2001, on a rajouté l'âge comme critère sur l'ensemble des champs des décisions dans l'emploi, c'est-à-dire du recrutement au licenciement et on a inclus en fait une interdiction des discriminations directes fondées sur l'âge et indirectes fondées sur l'âge, je pourrais y revenir. La caractéristique principale des discriminations fondées sur l'âge, c'est en fait les exceptions. Il existe, en dehors de l'interdiction, deux types d'exceptions, je pourrais y revenir, où on peut fonder une décision sur l'âge. Par ailleurs, ce qui a beaucoup changé, c'est l'aménagement de la charge de la preuve. Parce que, à la fois en 2001, puis confirmé en 2008, avec une loi de 2008, qui a défini la discrimination directe et indirecte, une fois qu'une personne qui veut invoquer une discrimination montre une différence de traitement, c'est à l'employeur de prouver que sa décision est basée sur une justification objective étrangère à la discrimination. La discrimination directe, alors je ne vais pas prendre exactement les mots, mais c'est lorsque, en fait, il y a une différence de traitement fondée sur l'âge qui, donc, entraîne un traitement défavorable vis-à-vis d'une personne à cause de leur âge par rapport à une autre personne qui n'a pas cet âge. Voilà, ça c'est la discrimination directe. La discrimination indirecte sont des critères apparemment neutres qu'on utilise pour sélectionner des candidats par rapport au profil de poste. Si on pense qu'on est très objectif, parce que ces critères paraissent objectifs, étrangers à l'âge. Or, l'expérience, la condition physique, les outils technologiques, l'apparence physique, il y a énormément de critères, parfois même subjectifs, qui peuvent être corrélés à l'âge et donc qui peuvent créer un désavantage par rapport à une certaine catégorie. Si ces critères sont justifiés par le profil de poste, c'est bien. Vous pouvez trouver une justification de vouloir une certaine apparence physique ou de devoir avoir une certaine expérience, mais ce n'est pas automatique. Donc, vraiment, être sûr que vous n'êtes pas en train de créer des biais par rapport au poste qui, en fait, ne correspondent pas à une performance au travail ou qui ne correspondent pas simplement à une compétence. Attention, la particularité du droit européen, c'est que ça couvre, et du droit français, tous les âges. Voilà un peu les deux définitions. Ne pas oublier que la définition de la discrimination en France, en général, couvre aussi le harcèlement discriminatoire et aussi l'injonction de discriminer. L'injonction de discriminer, c'est lorsqu'un supérieur hiérarchique vous demande de discriminer. La première exception, c'est une exception qui, en fait, s'applique à tous les critères. C'est-à-dire quand l'âge devient une exigence essentielle et déterminante pour le poste. Donc, par exemple, pour des raisons physiques, il faut une personne plus jeune. On a eu un cas au niveau européen qui était sur les pompiers, le recrutement des pompiers de moins de 30 ans, parce que pour juste les postes, pour aller sauver les personnes dans des étages, parce qu'ils n'ont pas la même capacité pulmonaire. Donc ça, c'est possible. Ça doit être justifié par le poste et ça doit être proportionné. C'est-à-dire que, par exemple, si on fait une interdiction complète, mais qu'on aurait pu faire une interdiction moins systématique, donc plus proportionnée, en permettant, par exemple, une évaluation physique des personnes au poste, à ce moment-là, ça peut ne pas être tenu comme exception. La deuxième exception, elle concerne directement l'âge. Et c'est pour tout ce qui est politique de l'emploi ou politique de retraite ou politique de formation qui peut favoriser, finalement, les groupes d'âge, des exonérations par rapport à certains contrats de dispositifs d'emploi. Il y a eu justement un dispositif qui permettait aux jeunes de travailler l'été, mais ils n'avaient pas la même indemnité de précarité, par exemple. Donc, voilà, il y a des situations où, pour des raisons politiques de l'emploi, si c'est justifié et proportionné, on peut utiliser l'âge comme critère de différenciation. Ces exceptions peuvent être prises en compte par les recruteurs. Sauf qu'il faut savoir qu'elles peuvent être contrôlées à postérior, réis comme n'étant pas des exceptions si elles ne sont pas justifiées. Je donne un exemple pour les pilotes. C'est un peu particulier, il y a eu de la jurisprudence là-dessus. Est-ce que l'employeur lui-même peut décider que, pour des raisons de sécurité, on va mettre à la retraite des pilotes systématiquement à un certain âge ? Eh bien, il y a eu un arrêt qui a expliqué qu'il faut que ça soit basé vraiment sur une politique de l'emploi. Là, s'il n'y a pas de consigne plus grande ou d'interdiction régionale ou européenne, l'entreprise ne peut pas créer sa propre règle. Ça a été pareil sur des CDD renouvelables. Donc, faire toujours attention parce que, même si l'entreprise elle-même suit une réglementation de l'État, elle peut être ensuite censurée parce que, finalement, elle ne correspond pas à quelque chose de justifié ou proportionné. Alors, aux États-Unis, la loi date de 1967. Donc, ça fait extrêmement longtemps que les discriminations fondées sur l'âge sont interdites. Donc, il y a énormément de jurisprudence, à la fois sur est-ce qu'on peut discriminer un certain poste, est-ce qu'on peut discriminer dans la carrière. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la discrimination fondée sur l'âge ne concerne que les salariés de plus de 40 ans. Les jeunes ne sont pas protégés par la loi. Au point même où, si vous faites l'objet d'une discrimination, vous avez plus de 40 ans, mais ça favorise quelqu'un de plus âgé que vous, vous ne pouvez pas invoquer la loi. Deuxièmement, il n'y a plus d'âge de la retraite aux États-Unis. Donc, la discrimination couvre même plus de 70 ans. Or, aux États-Unis, vous savez bien que les retraites sont faibles, donc les gens repartent de l'emploi assez tôt, vers 50, 60 ans. Parfois, ils s'arrêtent de travailler et ils reprennent beaucoup plus tard, même 70 ans, parce qu'ils veulent compléter leur retraite. Par ailleurs, à cause de ça, il y a moins de stéréotypes sur l'âge. C'est un peu classique aux États-Unis. Du fait de la loi sur les droits civiques depuis 1965, 4, tout ce qui est discrimination est bien compris. On sait qu'on a des biais, que ce soit sur l'âge, sur les questions d'origine, de sexe. Et donc, en fait, quelque part, il y a peut-être plus de discrimination parce que vous allez travailler de façon plus tard, et donc il y a plus de risques de discrimination pendant une plus grande période par rapport à la France où on part à la retraite, et où on ne revient pas forcément dans l'emploi sur un cumul emploi-retraite. Mais en même temps, on laisse les personnes âgées faire toutes sortes de postes. Et c'est même choquant, on les voit caissiers, on les voit dans tous les postes, beaucoup de postes de service, où il manque des jeunes, parce qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de jeunes. Même partout, il y a un vieillissement de la population active. Donc, il y a ça. Mais en même temps, en France, on a développé beaucoup plus de jurisprudence, notamment sur les discriminations dans les conventions collectives, parce qu'il en existe plus qu'aux États-Unis, et de discriminations indirectes. Le juge a très bien compris la discrimination indirecte. En plus, aux États-Unis, les discriminations indirectes ont été un peu réduites comme une peau de chagrin, parce qu'on peut toujours, pour des raisons économiques, dire qu'il y a ce qu'on appelle « business necessity », c'est-à-dire qu'il y a une raison économique. L'intérêt de l'entreprise justifie la discrimination indirecte, c'est-à-dire qu'on a utilisé un critère neutre, par exemple la capacité physique, ou le profil comme critère de sélection. Et donc, les employeurs ont coupé la possibilité d'utiliser la discrimination indirecte.